C'est mieux que la dernière fois. Alors, pour commencer, je vais déjà vous rappeler un petit truc, c'est que vous savez qu'il y a 4 séances de biophie. Les séances de biophie ce sera donc aujourd'hui, vendredi, ce que vous ferez à la dosimétrie, et lundi où on corrigera tous les exercices, le poly d'exercice qu'on vous a donné. Vous avez tous ce poly d'exercice, c'est bon ? Tout le monde là ? Bon, en gros, ce que je vous conseille de faire en tant que, enfin, si j'avais été à votre place, lundi soir, vous faites vos exercices, enfin, en gros, ce que vous auriez dû faire pour aujourd'hui, que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, c'est préparer les exercices du cours qu'on a fait lundi. Bon, je vais parler plus fort. Bonjour. Alors, donc pour, en gros, ce que je vous conseille de faire, c'est préparer les exercices du cours qu'on a fait, sachant que, dans un premier temps, vous avez, vous avez, on a fait, on a découpé les exercices en exercices de cours et exercices type concours. Donc, les exercices de cours, il faut les faire, il faut les faire vraiment sans le cours, c'est pour s'entraîner, il faut savoir si vous avez bien compris, bien appris, et les exercices de type concours, si vous arrivez à les faire sans le cours, c'est mieux, si vous ne pouvez pas, juste le but, c'est de comprendre la mécanique. Donc, vous pouvez le faire avec votre cours, ce n'est pas très grave. Ok ? Donc, on corrigera tout ça le dernier jour, et voilà, bonjour. Sinon, il y a un errata, bien sûr, il ne faut pas ne pas en avoir. Donc, si vous avez votre prix d'exercice sur vous, je vous conseille d'aller au QCM de cours, pardon, QCM type concours, du cours qu'on va faire aujourd'hui, qui s'appelle Interaction Région en matière, c'est page 8, c'est bon, tout le monde y est ? Alors, là, c'est la question C, vous comprendrez pourquoi ça a une importance, au lieu de mettre l'énergie du faisceau sortant serait de Tankhev, vous allez mettre l'énergie du photon du faisceau sortant est de Tankhev. Non, 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 si vous ne comprenez pas pourquoi ça ne change pas quelque chose, à la fin du cours, venez me voir. Ok, bon, je crois qu'on est prêt pour commencer. Donc, tout d'abord, pour vous réveiller, une petite blague. Quelle est la différence entre une femme et les préservatifs ? Aucune, il passe trop de temps dans la porte-monnaie, il n'est pas assez sur votre bite. D'accord, ça marche. Voilà. Que fait un PES quand il ne comprend pas une blague ? Et il la prend par cœur. C'est parti, pour de vrai. Alors, interaction, rayonnement matière. Donc, tout d'abord, on va diviser le cours en trois grandes parties. Les particules lourdes, les particules légères et les rayonnements électromagnétiques. Alors, qu'est-ce qu'une particule lourde ? Alors, en fait, le plan du cours, c'est particules lourdes, particules légères et AVM. Mais je vais un peu faire un mix. Vous allez voir. Si vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc, particules lourdes, qu'est-ce qu'une particule lourde ? C'est par exemple les particules alpha, ce qu'on émet en radioactivité. Vous avez vu, les noyaux d'hélium, etc. Ça, c'est des particules lourdes. Alors, déjà, le plan. Particules lourdes, particules légères. Et ouais, voilà. Alors, les particules lourdes. Donc, en gros, c'est comme si je vous disais, forcément, comme on a vu hier, les rayonnements interagissent avec un milieu. Ok ? Ils vont transférer de l'énergie à ce milieu. Les particules lourdes, elles, vont principalement interagir avec les électrons, parce qu'elles créent, donc, il y a un champ électrique autour d'elles, ce qui fait que plus elles sont grandes, plus elles ont un champ électrique qui est grand, donc plus elles pourront interagir. Donc, déjà, tout de suite, on se dit quoi ? La taille va être importante. Plus la particule est grande, plus la particule va interagir. C'est bon pour tout le monde, ça ? Ça reste logique ? C'est la chose qu'il faut comprendre de cette diapo. Bonjour. Donc là, par exemple, la particule lourde qui est en bleu, elle va interagir avec le petit électron qui est en rouge, et elle va transférer une partie de son énergie à chaque fois qu'elle va rencontrer, par exemple, un électron, qui se trouve sur son parcours. C'est important d'avoir compris l'idée. Les formules sont beaucoup moins importantes. Ok ? Donc, le transfert linéique d'énergie... Bonjour. Oui, le transfert d'énergie, donc T-trans, il vaut ce truc-là. Alors, ce truc-là, c'est pas important de l'apprendre. Il faut juste avoir compris l'idée. Donc, par exemple, là, Z, c'est la valence de la particule lourde, E, la charge élémentaire, M, la masse de l'électron, B, la paramètre, etc., et V, la vitesse de la particule. Donc, maintenant, on va illustrer ça avec moi. Parti. Alors, donc, je suis une particule lourde. Ok ? Pour les doublants, vous avez trouvé ça marrant sur la fin. Donc, je suis une particule lourde. Si je suis plus grosse, forcément, je vais plus pouvoir interagir avec vos petits électrons qui sont là. Vous êtes des électrons. Ok ? Tout le monde est d'accord avec moi ? Plus je suis grand, plus je peux interagir. C'est logique. Donc, forcément, pour cette valeur-là, l'énergie transmise, Z sera au-dessus. D'accord ? Au-dessus de la fraction. Tout le monde comprend pourquoi ou pas ? Plus je suis lourd, plus je suis lourd, plus je suis grand. Z, c'est le nombre de protons. Donc, plus t'es grand, plus t'as de protons. Donc, plus Z augmente, plus moi, je vais pouvoir aller attraper des électrons. Parce que pourquoi ? Je suis plus gros, et je suis plus chargé positivement. Donc, forcément, tu pourras plus rattraper des électrons et donc leur transmettre de l'énergie. Et si tu veux plus leur transmettre de l'énergie, forcément, ta tétran sera plus grande. Et donc, Z est au-dessus dans la fraction. Est-ce que tout le monde comprend ça ? Tu peux faire d'abord, c'est bien. Merci. Est-ce que tout le monde a compris cette subtilité-là ? C'est bon ? On va faire la même chose avec chacun des trucs. Alors, E, c'est la charge élémentaire, c'est-à-dire l'énergie d'un électron. Donc, pardon, la charge d'un électron. Donc, forcément, c'est... ça n'a pas trop d'importance, là. Alors, M, E, la masse de l'électron. Si je suis lourd, mais que je veux aller frapper un truc lourd, ça n'a pas marché. Alors que si vous êtes tous plus léger que moi, je pourrais facilement vous dégommer. J'essaye de faire dans le... pour vous imaginer tout ce concept-là, ce qui est plus important avec cette fraction. Donc, voilà. Donc, M, E, plus la masse de l'électron est lourd, moins il va être facile de le bouger et de transmettre de l'énergie. OK ? Tout le monde est d'accord avec ça ? Donc, M, E est en bas. C'est bon pour tout le monde ? OK, super. Alors, ensuite, V, c'est la vitesse de la particule lente. Si, par exemple, là, je cours dans les rangs, je ne vais pas le faire. Si je cours dans les rangs, si je suis plus rapide, je pourrais moins vous frapper. Alors que si je suis lent, je pourrais tous vous frapper. Tout le monde est d'accord ? Donc... Bisous. Merci. Bon alors, tout le monde a compris ça ou pas ? Plus le truc est lourd, plus le truc est rapide, moins il va pouvoir transmettre de l'énergie. Tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris cette formule ? B étant le paramètre d'impact, mais ça, on s'en fout un peu. L'important, c'est avoir compris. Z, M, E et V. Tout le monde a compris ça ou pas ? Est-ce qu'il y en a un qui n'a pas compris ? Je le répète, c'est pas un problème. Ouais ? Alors, plus ton truc est lourd, mais il ne fallait pas être en retard en même temps. Bisous. Bon, plus ton truc est lourd, plus il va avoir de protons, et plus il a de protons, forcément, plus il va attirer les électrons. Donc plus il va leur transmettre de l'énergie. C'est l'idée. Donc Z est au-dessus. Ensuite, plus l'électron est lourd, plus celui-ci va avoir une difficulté à être bougé ou à avoir de l'énergie qui est transmise. Donc, forcément, M, E sera en dessous. Et plus le truc est rapide, moins il va pouvoir donner de l'énergie. Parce qu'il dépasse plus rapidement, donc il va partir plus rapidement, donc il pourra moins donner de l'énergie. Parce que tout ça, c'est compris par tout le monde. Super. Vous avez des bons bisous. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est la même chose. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va transmettre de l'énergie. Si je transmets de mon énergie, forcément, je vais ralentir. C'est logique. Donc, si je transmets de l'énergie, je vais ralentir. Sauf que, en fait, ça va être un phénomène continu parce que les électrons, ils sont partout. Vous êtes partout dans l'amphile, par exemple. Et donc, plus je fais un nombre d'interactions, plus je vais perdre de la vitesse. Et plus, je vais avoir une feuille d'énergie. C'est bon pour tout le monde. Ça, c'est un conseiller qui est censé être président. OK ? Donc, dans ce cas-là, si à chaque fois que je donne de mon énergie, à chaque fois que je rencontre un électron, je donne de mon énergie, au bout d'un moment, j'aurai plus d'énergie parce que je n'ai pas une énergie infinie. OK ? Ça veut dire que, au bout d'un moment, je vais m'arrêter. D'accord ? Par exemple, quand je serai arrivé en haut de l'amphile, je m'arrête parce que je suis fatigué. Non, parce qu'il y a un mur. Ça marche aussi. Je m'arrête avant le mur. Donc, en gros, récapitulatif, particule l'or, elle envoie, elle va exciter et ioniser. Merci. Elle va exciter et ioniser des électrons et plus elle va le faire, plus elle va perdre de la vitesse et donc au bout d'un moment, elle s'arrête. C'est compris pour tout le monde ? Super. Donc, le trajet n'est pas, le parcours n'est pas infini. Alors, le transfert linéique d'énergie, ça c'est le fun. Ça c'est des formules qu'il faut apprendre par cœur et surtout, en fait, avant de les apprendre par cœur, il faut les comprendre. C'est-à-dire, moi je n'ai jamais appris ces formules-là, il faut juste comprendre ce qu'elles représentent. Donc, par exemple, la TLE. Donc, on appelle ça transfert linéique d'énergie. Voilà. Énergie, c'est l'énergie transférée à la matière par unité de longueur. de la trajectoire à une particule chargée lourde, donc la TLE, c'est pour les particules lourdes, pas les légères. Il décrit donc une perte d'énergie de la particule chargée lourde, etc., etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en gros, la TLE, c'est quoi ? En gros, la TLE, ça va représenter, comment on entend si je suis écrit comme ça ? Donc, la TLE, ça va représenter l'énergie disponible par mètre. Enfin, dans ce cas-là, c'est généralement écrit par micromètre. Gros, donc, l'unité de la TLE, c'est souvent ce qu'on propose au concours, généralement, c'est Kèv. Donc, Kèv, on ne se souvient ce que c'est, ce qu'on a vu lundi, les Hev, donc là, c'est Bill Hev. C'est évidemment OK par micromètre moins 1. OK ? Donc, ça veut dire que c'est une énergie divisée par une longueur. C'est ça dont il faut se souvenir. C'est une énergie divisée par une longueur. C'est super important. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut surtout connaître les unités ? Parce que si vous connaissez les unités et que vous ne connaissez pas les points de vue, vous pouvez retrouver la forme. Donc, en gros, la TLE, ça veut dire qu'à chaque fois que la particule va bouger de la mer, elle va donner tant d'énergie. Enfin, là, c'est pas un micromètre. elle va donner tant de pièces. OK ? C'est bon pour tout le monde, ou pas ? Super. Donc, TLE, ça a une formule. Non, il n'y a pas de formule pour la TLE. Excusez-moi. Alors, là, on va aussi, il peut y avoir aussi une formation de perdions. OK ? Une perdion, c'est quoi ? Je suis une particule lourde, j'ai des protons, enfin, j'ai des protons dans mon noyau, etc. Je passe entre les rangs et là, il y a un électron qui m'enlève un... Et là, je donne de l'énergie à un électron, etc. Donc, au final, il va y avoir quoi ? Une particule chargée plus, une particule chargée moins. Vous pouvez n'être pas ? Parce que, en gros, moi, je suis une particule lourde, j'attaque un noyau, le noyau va perdre un électron, donc le noyau va devenir plus et l'électron va être moins. Donc, il y a un électron qui est moins et un autre noyau qui est plus. Donc, j'ai une perdion. OK ? Donc, à la fois qu'on a formé notre perdion, une fois qu'on a formé une perdion, la particule incident d'énergie à un électron va s'arrêter après avoir fait des interactions et leur a formé tant de perdions. OK ? Et donc, en fait, le nombre de perdions créé par l'interaction, c'est l'énergie moyenne. Si n perdions ont été créées, c'est-à-dire, on sait qu'au bout de son parcours qui est de 1 mètre, elle a créé 20 perdions, on va pouvoir dire que l'énergie moyenne de formation d'une perdion, ça va être égale à W qui sera égale à E0, c'est-à-dire l'énergie de départ. Bonjour. L'énergie de départ de... L'énergie de... T'applèche-toi, arc-en-ciel ! Donc, en gros, l'énergie de départ, l'énergie créée pour faire une perdion, ça va être l'énergie de départ divisée par le nombre de perdions total. Est-ce que tout le monde voit pourquoi ? Qui ne voit pas pourquoi ? Super. Donc, c'est bon, ça, je passe. Ah oui, et tout ça, ça reste en EVE. Vu qu'on avait notre TLE en KM, etc., on va essayer de rester en EVE le plus souvent. Parce que c'est déjà beaucoup plus simple qu'avec les joues. Alors, maintenant, on va parler de la TLE, la densité linéique dionisation. C'est pas un bon nom, ça. Alors, la TLE caractérise le nombre de perdions créés par la unité de longueur de trajectoire. C'est écrit en mettre moins un. Ouh, voilà. Et donc, en fait, votre TLE, c'est le nombre de perdions créés par la longueur de la trajectoire. Je me répète, mais c'est important d'avoir compris ce concept. Parce que, en gros, le nombre de paires, donc DLE, alors le DLE, c'est égal au nombre de paires divisé par la distance totale, si je ne me trompe pas. Oui, divisé par... Bon, disons, moi, je veux mettre M pour mettre pour haute distance, en gros. OK ? Donc, si ça vaut ça, en gros, c'est comme si je vous disais que ça valait l'énergie, le nombre de paires. Ce qu'on a vu là-haut, c'est l'énergie divisée par W. Ça, c'est le nombre de paires. Donc, si je le fais passer comme ça, c'est l'énergie divisée par W. Donc, en gros, ça, ça vaut énergie divisée par W, le tout sur M. C'est bon ? Pour tout le monde. Et donc, oui, pour l'énergie de formation d'une paire. Donc, c'est ça. OK ? C'est clair ? Et donc, ça, au final, ça va valoir, si ça, on retransforme, ça, ça va valoir TLE sur W. Parce que E0 sur M, c'est la TLE. Je n'ai pas écrit là. OK ? Tout le monde a compris ça ou pas ? Je peux le refaire, c'est pas un problème. Qui n'a pas compris ? OK. Ce n'est pas possible que vous ayez tous compris ça, clairement. Alors, maintenant, j'ai tout écrit. Donc, ma TLE, c'est l'énergie divisée par le nombre de mètres. Enfin, par la distance. Donc, ça va être l'énergie possible à donner par distance. C'est-à-dire que là, si je me balade de la distance de deux marches, je pourrais donner de l'énergie à quatre personnes, par exemple. OK ? Donc, imaginons que l'énergie que je donne, c'est... Et donc, par exemple, je vais donner 200 kèv à ces quatre personnes-là. Mais si j'ai encore deux marches, au total, je vais donner 800 kèv parce qu'il y aura quatre autres personnes. OK ? En fait, c'est... La TLE, ça nous permet de voir l'énergie qui sera distribuée en fonction de... Enfin, par mètre. C'est bon. Donc, ça vaut 0 sur L. Ensuite, la DLI, c'est le nombre de paires divisée par le... Pardon, je vais faire ça. Donc, l'énergie d'une paire, c'est l'énergie de départ divisée par le nombre de paires. Parce qu'à la fin, ça s'arrête, donc on a distribué toute l'énergie. Donc, si on divise par le nombre de paires, on va avoir l'énergie d'une paire. C'est bon pour tout le monde, ça aussi ? Super. Donc, ensuite, c'est là que c'est compliqué, c'est la DLI. Donc, la DLI, c'est le nombre de paires divisées par le nombre de mètre. Donc, ça nous donne, en gros, ça, le nombre de paires, on voit que ça vaut E0 sur W... Oui, E0 sur W. On a raison, NLW. Et ensuite, on sait que E0 sur W... Ah, E0 sur M, pardon, c'est TLE. Donc, ça nous fait TLE sur W. OK ? Donc, l'important, c'est de comprendre que la DLI, c'est la TLE divisée par l'énergie qu'il faut pour faire une paire. OK ? Et donc, au concours, on vous demandera de manier ces trois valeurs. Un, deux, trois. DLI, TLE et W. OK ? Généralement, c'est toujours comme ça. Ça, on est large. Si je parle un peu trop vite, dites-le moi. Ouais, voilà. Alors, la courbe de Braille. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus je suis rapide, moins je vais pouvoir vous donner de l'énergie. Donc, ce qui veut dire que si je trace une courbe en fonction de la distance et de ma DLI, pardon, de ma DLI, c'est-à-dire mon énergie que je donne, ça va me donner quoi ? Est-ce que tout le monde comprend cette courbe ? Est-ce qu'il y en a un qui peut me l'expliquer ? Allez, bisous. Non, mais un P1. Enfin, pas un doublant. Quelqu'un veut m'expliquer ou pas ? Ouais ? Exactement. Donc, en gros, ce qu'il y a de vous expliquer, c'est que plus vous avancez dans la distance, vous allez super vite. sauf que j'ai donné beaucoup d'énergie en montant les marches. C'est comme vous montez un escalier. Au début, vous allez super vite, vous êtes super chaud, etc. Vous arrivez au cinquième étage, vous n'en pouvez plus. Donc là, le sixième étage, il va être super dur. Donc, vous allez super lentement. Vous allez pouvoir donner beaucoup d'énergie aux particules qui sont à côté de vous. OK ? C'est l'idée. Donc, plus au début, vous allez vite, vous ne donnez pas au goût et à la fin, vous êtes super ralenti, donc ça augmente énormément. Et à la fin, vous poussez un pic qui descend très vite parce que c'est juste plus d'énergie à donner. OK ? Est-ce que tout le monde a compris ? Qui n'a pas compris ? Ça, vous êtes bon ? Euh, oui. Donc, c'est utilisé dans la trottothérapie. Moi, ça s'en fout. Alors, à partir de la DLI, on va pouvoir calculer un nouveau truc qui s'appelle la distance moyenne. Alors, c'est la distance moyenne L, c'est par exemple deux paires d'ions successives. Alors, en gros, la distance L, L, c'est donc la... OK ? La distance entre deux paires. La distance moyenne L, c'est par exemple deux paires d'ions successives. Donc, en gros, si je vous dis que delta X, c'est la distance totale parcourue, voilà. Et L, c'est le nombre de paires dions. Logiquement, là-dessus, tout le monde devrait comprendre que L vaut delta X sur L. Ah oui, par exemple, juste pour vous rappeler un petit truc, DLI, par exemple, c'est en UF moins 1. Enfin, on va en mettre moins 1, quoi. Et ça, c'est une énergie. Donc ça, c'est en EVE. Enfin, généralement, c'est exprimé en KEV. OK ? Alors, imaginez, pendant le concours, vous êtes perdus. Vous vous dites, ah putain, je ne sais plus si TLE, c'est 1 sur DMI, ou si c'est inverse, ou si c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous avez tout simplement à faire ? Vous regardez les unités. Vous vous dites, regarde, là, c'est des KEV, là, c'est des KEV par U-1, et je veux des U-1. Ah bah tiens, si je divisais ça par ça, ah bah tiens, c'est ça la formule. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, et si vous n'en souvenez plus, il y a moyen débile de trouver comment on fait. Et les unités, c'est pour ça que c'est super important en biophilie et en physique, parce que quand vous ne savez plus, vous pouvez toujours utiliser les unités. Voilà. Donc, je reprends là où j'en étais, parce que je... Enfin, voilà. Donc, delta X sur N, c'est le nombre... La distance par N, c'est pas en deux paires. Tout le monde comprend pourquoi ? Je dis sans cette taille, j'ai le nombre de paires, donc si je divise, c'est censé être homogène, donc voilà. Donc ça, est-ce que tout le monde comprend pourquoi ça vaut 1 sur DLi ? 1 sur DLi, ça vaut M sur le nombre de paires. L, c'est une distance. Donc déjà, c'est homogène. Vous voyez d'accord ? C'est homogène. Donc, en plus, si je dis que L, c'est la distance entre deux paires dions et DLi, c'est... J'ai des antisèches, je sais pas. Donc, c'est M sur le nombre de paires, la distance moyenne sur... Enfin, ça va. Il n'y a pas un qui... Bon, alors... Donc ça, ça vaut M sur le nombre de paires. Donc, on est correcte, c'est juste 1 sur DLi. OK ? Et pourquoi ça vaut ça ? Parce que une distance moyenne, c'est pas un nombre de paires. Ben oui, c'est juste M sur le nombre de paires. Ça revient en M. Ça, c'est égal à ça. Il y a trop, toi ! Merci. Je t'aime bien, toi. Je sais pas qui c'est. Alors, donc, une fois qu'on a trouvé ça, on raisonne un petit calcul, voilà, et c'est pas très compliqué. On a DLi sur L qui est égal à 1 sur 200, donc ça vaut, voilà. Alors, le Angstrom, c'est un truc que je crois pas que vous ayez vu au lycée. Donc, l'Angstrom, ça représente quoi ? Ça va représenter 10 puissance moins 10 mètres. Donc, un Angstrom, c'est 0,1 nanomètre. D'accord ? OK ? C'est juste une unité qu'il faut connaître et pas mal de vos réponses en physique, en bio ou en biophysique auront besoin de cette unité qui est l'Angstrom. Donc, comprenez bien ce qu'elle veut dire. Donc, comme je vous l'ai dit, le parcours est limité. d'une particule lourde parce qu'au bout d'un moment, il donne toute son énergie et il ne bouge plus. Donc, si le parcours est limité en la matière, il peut être déterminé. Et on le détermine, et en fait, on va le déterminer avec cette formule-là qui dit que R, qui est donc la longueur du parcours, qui nous dit que R, la distance du parcours, c'est l'énergie initiale divisé par la TL. OK ? Donc, ça, il faut le connaître par cœur parce que ça, c'est l'application, en gros, c'est l'application radiologique, une des applications radiologiques les plus importantes. Ce qui veut dire que comment est-ce qu'on va stopper une particule lourde ? On sait qu'au bout d'un moment, grâce à la TL qu'on peut calculer, on sait qu'au bout d'un moment, elle s'arrête. Si on met une épaisseur de matériaux, c'est nécessaire. Enfin, suffisant, pardon. Donc, on a un moyen de bloquer les particules lourdes et un moyen de bloquer les particules légères qu'on verra après. Voilà. Alors, le parcours d'une particule lourde. Alors, il y a un truc qui ne faut pas se bourrer. Il y a un gros, gros piège dans ce cours-là. C'est la différence entre parcours et trajectoire. Alors, le parcours et la trajectoire. Donc, le parcours, en gros, si j'ai ma particule lourde qui est là, la particule lourde, elle va rentrer en contact par collision avec des électrons. Ce n'est pas très grave. Comme la particule lourde est beaucoup plus lourde, par exemple, prenez, je ne sais pas moi, un camion du C2P1 qui rencontre un P2 de Bichat qui lui fonce dedans, qui tue le P2 de Bichat, ou le camion est dans le C2P1. Et donc, il continue toujours. OK ? Le camion ne sera pas dévié. Donc, la particule lourde, elle gagne. Donc, elle ne sera pas déviée. Donc, son point de fin, c'est, par exemple, imaginons, au bout d'un moment, elle n'a plus d'énergie, donc elle s'arrête. OK ? Elle n'est pas déviée. Donc, son parcours, il est rectiligne. OK ? Donc, sa trajectoire est rectiligne. OK ? Et donc, le parcours égale trajectoire. Vous allez voir pourquoi ça, ce n'est pas vrai sur les particules légères. Je vais l'expliquer dans cinq minutes. Donc, parcours égale trajectoire parce que la particule ne bouge pas. Et en fait, le parcours, c'est la distance entre le point de départ et le point de terminus. Et la trajectoire, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, s'il fait des déviations, ça va pas être que... Enfin, si ta particule fait comme ça, là, le parcours ne sera pas égal à la trajectoire. Mais là, on est dans le cas des particules lourdes qui n'est pas déviée. Donc, si la particule lourde n'est pas déviée, son parcours fait la même distance que sa trajectoire. OK ? Si vous n'avez pas compris la subtilité entre le parcours et la trajectoire, ce n'est pas très grave, on va le refaire avec les particules légères et sous ce travail vivant. OK ? Je crois que j'ai tout dit sur cette diapo. Oui, alors, toujours faites gaffe aux unités parce que, comme d'habitude, les profs de biophie, c'est des sadiques. Et il faut bien être sadique pour aimer la biophie. Donc, voilà. Donc, on peut toujours faire des pièges sur les solides unités comme d'habitude. Voilà. Alors, le ralentissement. En traversant la matière, les particules les ralentis de deux façons. Soit elle fait des collisions, soit elle fait des rayonnements de freinage. Le ralentissement et la perte d'énergie, pour les particules lourdes, ça se fait principalement par collision. Parce que, bien sûr, qu'un noyau ne va pas attirer un... Enfin, je suis une particule alpha émise dans une radio... Enfin, dans une radioactivité. Je ne vais pas être freiné comme on a vu lundi comme un petit électron qui va être freiné par un noyau. Moi, je vais passer, je vais les rentrer dedans, mais il ne va rien arriver. Donc, c'est par collision que le rayonnement de freinage est négligeable. Ça, c'est important. C'est un piège qui tombe chaque année. Le rayonnement de freinage pour les particules lourdes, ça n'existe pas. Enfin, pratiquement pas. OK ? Alors, les particules légères. Qu'est-ce que c'est que des particules légères ? Alors, généralement, c'est les E plus et les E moins. Alors, un E moins, c'est un électron et un E plus, c'est un positon. OK ? Alors, ils sont émis de différentes manières, par les désintégrations radioactives, etc., etc., etc. Voilà. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important. Et donc, eux, leur interaction, elle a servi avec des électrons, c'est-à-dire le E plus, le E moins, va les taper dans d'autres électrons ou alors, ils le font avec des noyaux. C'est-à-dire, le noyau va les dégouber, le E moins. OK ? Donc, interaction électron-électron. Alors, d'abord, j'ai un électron qui arrive qui va aller taper dans un autre électron. Alors là, c'est comme si je vous disais, il y a un bichat sur un vélo et il y a un autre bichat sur un autre vélo. Ils se rentrent dedans, les deux, ils beurent. Voilà. Donc, les deux, ils vont se rentrer dedans et ils vont partir un peu n'importe où. Donc, il faut vraiment comprendre la différence entre la particule lourde et l'anticule légère. La particule lourde, elle arrive, elle défonce tout. La particule légère, elle arrive, elle se fait défoncer. OK ? C'est une image, bien sûr. Donc, c'est essentiellement des collisions entre les électrons qui conduisent à une excitation et une ionisation de l'atome, etc., perte d'énergie, comme d'habitude. Sauf que là, la différence, c'est que la masse est identique, donc il va y avoir une déviation de notre trajectoire et ça peut être super important cette déviation. Ça doit partir carrément à 182. Donc, oui, 182. Donc, ce qui explique qu'une fraction importante de l'énergie cinétique soit perdue en une seule collision. Parce que, imaginons que mon électron il repart en arrière, il a perdu énormément d'énergie. Alors que ma particule lourde, de toute façon, elle arrive, elle dégomme tout et elle continue d'avancer. Donc, elle ne perd pas énormément d'énergie. OK ? Est-ce que c'est compris cette diapole-là pour tout le monde ? Il y en a qui n'ont pas compris. C'est bon ? Alors, l'autre type d'interaction pour les particules légères, c'est électron-noyau. Alors, l'interaction électron-noyau, c'est ce qu'on a vu hier, c'est le rayonnement de freinage, enfin, lundi, pardon, c'est le rayonnement de freinage qui va dévier la trajectoire de l'électron en émettant un photon. Voilà. Et ça entraîne, bien sûr, son ralentissement avec l'énergie cinétique de fin qui est l'énergie cinétique de départ moins l'énergie du photon. OK ? Alors, donc là, on a bien vu qu'il y avait deux types de ralentissement, freinage et collision, qui est la différence avec les particules lourdes. OK ? C'est bon pour tout le monde, ça ne veut pas. Les particules rouleaux ne font jamais de ralentissement de freinage, très très peu, et les particules légères font les deux. OK ? Question qui tombe chaque année au concours. on le répète. Il faut dire sélection. Donc, parcours et longueur de trajectoire. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça aussi, c'est une question qui tombe toutes les années. Donc, il faut différencier parcours et longueur de trajectoire. Parce que, imaginons, mon électron, il arrive, il est là, on le moins. Là, il avance. dans la matière, il va rencontrer un électron. Boum ! Il est dévié. Il va rencontrer un autre. Boum ! Il est dévié. Etc. 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 Et là, il n'a plus l'énergie. Donc, là, mon parcours, c'est la distance entre ça et ça. Donc, mon parcours, il vaut... Mon parcours, il vaut ça. Je ne décide pas bien. Mon parcours, il vaut ça. C'est le truc vert. OK ? Alors que ma trajectoire, au contraire, elle ne vaut pas du tout ça. Ma trajectoire, c'est ça. OK ? Ma trajectoire, c'est la distance exacte faite par l'électron, alors que le parcours, c'est la distance dans le matériau faite. En gros. Donc, le parcours, c'est toujours une ligne droite, alors que la trajectoire, ne l'est pas toujours. Donc, au maximum, le parcours égale la ligne droite, le parcours égale la trajectoire, si la trajectoire est rectiligne, comme une particule lourde, parce que le parcours égale la trajectoire, si la trajectoire n'est pas rectiligne, elle sera toujours plus grande que le parcours. C'est compris pour tout le monde, ça. Ça, c'est un piège qui tombe aussi chaque année, dans le style de « le parcours égale la trajectoire pour les particules légères ». Il faut dire non. OK ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, le parcours, on va essayer, il y avait... Alors, le parcours moyen d'une particule légère est donné par cette relation qui nous dit donc R égale T sur 2 rho. Il faut faire bien gaffe à ne pas confondre les formules pour les particules lourdes et les formules pour les particules légères. Parce que, si je vous rappelle, là, on a R égale T0 sur TLE et là, R égale T sur 2 rho. Alors, ce que je vous conseille de faire ce soir, quand vous rentrez chez vous, c'est de vous faire une petite fiche sur une fiche Bristol, vous écrivez toutes vos formules pour les particules lourdes, toutes vos formules pour les particules légères, les différences importantes du style parcours, trajectoire, etc. Et vous faites, en gros, vous faites, à gauche, vous mettez les particules lourdes, à droite, vous mettez les particules légères et vous notez les différentes formules qui correspondent à la même chose. Par exemple, là, vous avez une formule pour le parcours qui n'est pas la même mais qui a la même notation. C'est R à chaque fois. Donc, au concours, c'est une grosse arnaque qui tombe pratiquement tout le temps. donc R, c'est en centimètres, T, c'est en mèvres. Bonjour. T'as bien dormi ? Ouais, c'est ça. Donc, R, c'est le parcours moyen en centimètres, T, c'est l'énergie cinétique de la particule en mèvres et Rho, c'est la masse volumique du milieu. C'est R ! Ah si, bisous. Je crois rien ! Est-ce que tout le monde a compris ça ? Ça ne me dérange pas de réexpliquer, on met large en temps. C'est vraiment trop fort. Ouais ! C'est possible aussi. Mais je le mets au physique. Alors, le devenir des particules légères dans la matière. Alors, votre électron, il est rentré dans un matériau et l'électron, il est positon. Donc par exemple, là, vous voyez, c'est un positon. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur votre poly non plus, mais c'est bêta plus et pas bêta moins. C'est un plus mais qui est mal... Ah, c'est peut-être un divisé carrément. Bref, en gros, c'est un bêta plus, pas un bêta... Je ne sais pas quoi. Donc, la désintégration bêta plus que vous avez vue normalement en terminale. Vous avez vu ? Vous avez vu bêta plus ou pas en terminale ? On a vu. Bon, en gros, la radioactivité bêta plus, la radioactivité bêta plus, ça va créer un positon. Un positon qui est un électron positif. C'est tout, c'est pas très important. C'est pas très important. On va le revoir. Enfin, vous le reverrez pendant l'année au concours blanc, et voilà. Donc, on a un positon qui est notre petit truc orange, là, et on a un électron qui a un petit truc vert. Notre positon va rentrer dans notre électron et il va y avoir une réaction d'annihilation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos deux trucs, comme c'est une charge positive et une charge négative, ils vont se auto-détruire. Et il va y avoir formation de deux photons gamma qui auront tous les deux 511 keV d'énergie et qui auront un angle entre les deux de 180 degrés. Donc, ils vont partir à l'opposé. Et ça, on appelle ça la création de deux photons gamma anti-parallèles. OK ? Et pourquoi 511 keV chacun ? Parce que 511 keV, c'est l'énergie de repos correspondant à la masse d'un électron au repos. C'est-à-dire que si notre électron est en mouvement, si notre électron est en mouvement, il y aurait une masse qui sera supérieure à 511 keV. Une énergie qui sera supérieure à 511 keV. Parce que j'aurais une partie d'énergie cinétique. Alors que là, comme ils sont en repos, ça nous fait une énergie de 511 keV de chaque côté. Une énergie de base de électron. C'est très important de retenir cette valeur de 511 keV. Parce que déjà, il y a cette application pour ça. Et une application pour la formule qu'on va voir dans 10 minutes. Donc voilà. C'est bon ? C'est compris pour tout le monde cette annihilation des particules légère ? Super. Alors, c'est là... C'est trop beau. Voilà, on l'utilise pour faire de l'énergie tomographique. Parce que pourquoi ? Si on a un positon carré sur un électron, il va y avoir des photons gamma qui vont être envoyés en bas et en haut, par exemple, à 180 degrés de différence. Et donc, le capteur qui est en bas et le capteur qui est en haut va recevoir... Enfin, les capteurs qui sont à 180 degrés de différence vont recevoir tout ça et donc, ils vont pouvoir faire une image à partir de ces deux photons gamma. OK ? Bon, voilà. C'est super joli. Et vous allez revoir ça avec M. Richard. Vous allez comprendre. Alors, vous l'aurez. Donc, voilà. D'autres imageries du cerveau, c'est super beau. Encore d'autres imageries. Génial. Alors, interaction, rayonnement, matière. Donc, là, on rentre dans le vif du sujet qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait avant. Alors, donc, un élément électromagnétique utilisé en médecine sont généralement des photons X ou gamma. Donc, les gamma en gros, les X, ils vont provenir de quoi ? De la fluorescence X. Vous savez, lundi, je vous avais dit que la fluorescence, on l'appelait fluorescence X, c'est parce qu'on va l'utiliser en radiographie. OK ? Donc, fluorescence X, soit les rayonnements de fraînage, c'est-à-dire que les photons gamma proviennent des excitations atomiques et des réactions d'annihilation. Ça, c'est du cours. Tout est tombable au cours de biophysique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. De quoi provient quoi ? Alors, contrairement aux interactions de particules, les REM, enfin, le photon du REM, enfin, imaginez, j'ai ma... j'ai ma... j'ai ma blouse. Le photon, il peut passer comme ça, sans s'interagir. OK ? Alors, tandis que la particule lourde, elle va forcer, ou la particule légère, va forcément interagir au bout d'un moment, parce qu'il y aura toujours, toujours, toujours une collision. OK ? Ça, c'est la grande différence entre REM et les particules. D'accord ? Donc, il y a deux possibilités. Soit ça passe, et là, ça va nous faire un truc qu'on appelle la transmission. soit ça va interagir avec le milieu, et dans ce cas-là, il va y avoir une mise en mouvement d'électrons par trois incarnations que je vais expliciter tout à l'heure. Donc, ça va créer des ionisations et des excitations, donc c'est toujours ça. Les particules et les REM vont entraîner des excitations et des ionisations à chaque fois. Enfin, dès qu'ici, il y a quelque chose, c'est forcément une excitation et une ionisation. Alors, c'est bon. Alors, la loi à l'inténuation. Alors là, il y a un truc qu'il faut absolument que vous rajoutiez. C'est sur la téléphonie d'après. Tous photons, ils ont subi l'interaction et d'y absorber. Donc, on a, en place, j'envoie mon photon et là, il fait quelque chose. Donc, il repart par là, il est absorbé celui-là. Donc, votre faisceau arrive et il a une valeur, une énergie, une intensité, pardon, I0. Donc, I0, là, vous voyez bien qu'il n'y a que certains trucs qui vont aller jusqu'au détecteur. Vous vous trouverez d'accord ? Donc, ces certains trucs, en fait, ça représente quoi ? Ça représente les photons qui vont être transmis. Alors, oui, les photons transmis. Alors que les photons absorbés, c'est ceux qui vont partir un peu n'importe comment parce qu'ils auront une, enfin, ils auront, mais ils ont été utilisés par la matière. Enfin, on fait une réaction avec la matière. Donc, si on note I0 à l'intensité initiale, I à l'intensité du faisceau transmis, on a une formule qui nous dit que I égale I0 exponentielle de moins UX. Donc ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? La radioactivité. En gros, c'est la même formule mais appliquée à un rayon. Voilà. Sachant que mu, c'est le coefficient linéique global d'atténuation et x, l'épaisseur du matériau traversé. Alors, il y a une grande différence. En fait, l'énergie du faisceau et l'énergie du photon, ce n'est pas pareil. L'énergie du photon vaut E. L'énergie du faisceau, c'est I égale N fois E où N est le nombre de photons. Donc c'est pour ça dans la question, enfin, le vérata que je vous ai donné au début, quand on vous disait l'énergie du faisceau sortant L de temps, ça veut dire qu'on voulait l'énergie multipliée par le nombre de photons. Alors qu'en fait, nous, on ne voulait pas vous poser ça comme question, on voulait vous poser la question d'une énergie du photon tout seul. Tout le monde a compris cette subtilité entre I et E ? Non ? En gros, vous avez un photon qui se balade, enfin, trois photons qui se baladent. L'énergie de mon photon, elle est, disons, de 20. Si je fais un faisceau avec ces trois photons, l'énergie du faisceau, elle sera de 60 parce qu'on a trois photons de 20. C'est ça la différence entre I et E. I, c'est l'énergie du photon multipliée par le nombre de photons et E, c'est l'énergie du photon. OK ? Super. Voilà, pour cette diapositive-là. Alors, le coefficient linique global d'atténuation, donc c'est mu, et en gros, ça représente la capacité, c'est comme pour la radioactivité, ça va représenter la capacité d'atténuation du matériau donné pour un faisceau donné. C'est-à-dire que si vous changez l'intensité du faisceau, le mu n'est plus pareil. D'accord ? Est-ce que ça vous semble logique ? Si, au lieu d'envoyer un faisceau qui est de 100 keV, genre un faisceau de 1 MeV, l'atténuation ne va pas du tout être pareil. C'est bon pour tout le monde, ça ne veut pas. C'est très important parce que c'est un petit piège aussi qui peut tomber. Et oui, il est propre aux matériaux. Alors d'ailleurs, le problème, c'est que c'est propre aux matériaux, c'est-à-dire que le mu du plomb est plus grand que le mu de haut, c'est pour ça qu'on utilise du plomb par exemple en radiographie dans les salles de radio où les praticiens se protègent d'aller à un truc en plomb. C'est parce que ça va arrêter super bien les réellements. Et donc, mu s'exprime en centimètre moins un ou autre truc à mètre moins un, etc. Il varie en fonction de l'énergie du faisceau et de la densité du numérothéique du milieu de traversée. Donc ça, c'est super important, c'est faisceau et milieu. Pas juste milieu. Ok ? Alors, il y a un gros problème avec mu, c'est que, imaginez, je prends du plomb, sauf que je prends un plomb qui est liquide et un plomb qui est gazeux. Je ne sais pas si c'est possible, mais bon, voilà. Alors, tout ce qui est gazeux aura, tout ce qui est de la vapeur va avoir une densité qui est beaucoup plus faible que tout ce qui est liquide, tout ce qui est solide. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc ça veut dire qu'il faudrait que mon mu, je l'adapte à quand il est solide, à quand il est liquide, quand il est gazeux, etc. Donc en fait, on a trouvé une manière simple, c'est-à-dire on va diviser celui-ci par rho. Et en fait, ça va nous donner, enfin, on divise par la densité, donc forcément, on élimine celle-ci de l'équation. Et donc, on va avoir un truc qu'on appelle mu sur rho, le coefficient massique global d'atténuation. Et c'est toujours, toujours, toujours celui-là qu'on va utiliser. Dans les exercices, jamais vous n'allez utiliser mu tout court. On vous donnera toujours mu sur rho, on vous donnera rho, et il ne faudra juste pas oublier d'appliquer, de faire i égale i0 exponentielle de moins mu sur rho fois rho x. OK ? Est-ce que tout le monde a compris ça ? C'est super, super important d'avoir compris ça parce que si vous oubliez de multiplier par rho, tout votre truc est faux. Et là, c'est pratiquement 0 à l'exercice, quoi qu'il arrive. donc, c'est un peu bon. Et donc, mu sur rho, c'est en centimètres carrés par gramme parce que je vous rappelle que mu, c'est en centimètres moins un. Ouais ? Donc, mu sur rho, ça fait des centimètres carrés par gramme, c'est logique. OK ? C'est bon pour tout le monde, ça ? Super. Voilà. Alors, la courbe d'atténuation d'un faisceau de photons. Alors, la courbe à ce qui nous ressemble, bizarrement, ça ressemble à rien qu'un truc de radioactivité. Alors, vous savez, pendant la radioactivité, que vous avez fait en terminale, normalement, vous avez défini le temps de demi-vie. Comment on a défini le temps de demi-vie en terminale ? Oui. Alors, en gros, votre temps de demi-vie est défini en fait, c'est la même chose que votre couche de demi-atténuation. C'est-à-dire, la demi-atténuation, ça va être l'épaisseur nécessaire pour diviser par 2 le nombre de photons. Alors, chose très, 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 très importante qui tombe chaque année au concours comme un petit piège débile, on ne va pas diviser l'intensité des photons, on va diviser le nombre. C'est-à-dire que si j'envoie 10 photons à 10 kiev et que j'ai un truc qui fait l'épaisseur de ma CDA, je vais avoir 5 photons à 10 kiev, pas 10 photons à 5 kiev. On divise toujours le nombre de photons quand on atténue, pas la puissance du photon. Et ça, c'est un piège débile qui tombe chaque fois. Il faut avoir bien compris la subtilité. Prêt ? En gros, si j'envoie des photons de côté de ma table et que je... Un mur en plomb. Je t'envoie des photons. De l'autre côté, imaginons qu'il va atténuer 2, une CDA. Enfin, il a une CDA de plomb. Donc en gros, ça va diviser par 2 ton nombre de photons. Si j'envoie 20 photons, je t'en sortirai avec 10. Mais ils auront la même énergie de départ. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut regarder... Il ne faut pas regarder l'énergie du photon, mais le nombre de photons qui ressort. C'est ça qui importe. Alors maintenant, petite question, les doublants ne répondez pas. Est-ce qu'on peut éliminer 100% des photons ? On ne peut jamais éliminer 100% des photons. Parce que regardez comment ça marche. Ici, on a une couche de demi-activation qui s'appelle la CDA, l'épaisseur, etc. Ça va diviser le nombre de photons d'un facteur 2. Donc pour NCDA, c'est divisé d'un facteur 2N. Tout le monde comprend pourquoi ou pas ? Parce que là, si X vaut N CDA dans cette formule-là, il nous restera 2 puissance moins N. I0 égale 2... I0 fois 2 puissance moins N. Donc, si on vous donne la CDA, il vaut mieux utiliser cette formule-là. Enfin, ce truc-là. Et si on ne vous donne pas la CDA, il faut utiliser la formule qu'on a vue dans la dépôt juste avant, avec M sur Rho fort. OK ? J'étais parti, il faudrait quelque chose. Ah oui, les 100%. Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais arriver à 100% ? Parce que c'est une exponentielle. Enfin, c'est une puissance. Donc, I0 fois 2 puissance moins N, ça fait I0 divisé par 2 puissance N. Et si on divise quelque chose par un nombre qui est... Enfin, si on divise un truc non nul par un nombre, on n'arrivera jamais à un truc nul. Donc, on ne peut jamais enlever 100%. Autre piège. là, vous calculez l'énergie sortante. C'est-à-dire que vous allez diviser l'énergie de départ, pardon, vous allez diviser le nombre de... Vous allez diviser l'énergie des faisceaux de départ par un coefficient. Et le truc, c'est que... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va me revenir. Euh... Oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, on divise l'énergie du truc de départ par un coefficient. C'est tout. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois effets possibles d'atténuation. L'effet Compton, l'effet photoélectrique et... Euh... La france qui perd. Alors, l'effet photoélectrique, donc, en gros, euh... Moi, il me semble que ça n'a jamais été extrêmement demandé de définir l'effet photoélectrique, mais c'est bien de le savoir. Donc, c'est l'absorption d'un photon d'énergie H nu qui cède son énergie à un électron lié de l'atome. Ok ? Donc, en gros, un photoélectron est éjecté du cortège électronique avec une énergie célétrique. NIC ! Avec une énergie cinétique TE qui vaut H nu moins WI enfin, OI c'est le dénominé c'est la réalisation. C'est ce qu'on a fait lundi. Tout le monde a... Bonjour. Encore sous-eau ? Tout le monde comprend ou pas, c'est ce qu'on a fait lundi. Donc, en gros, on envoie un photon. On envoie un photon qui a une énergie qui va faire partir un électron, etc. C'est ce qu'on a fait lundi. Donc ça, c'est l'énergie, l'effet photoélectrique. Ok ? Alors, pour que ça ait lieu, il faut que H nu forcément soit plus grand que l'énergie de liaison. C'est ce qu'on a fait lundi, ce qui reste encore logique. Tout le monde est d'accord avec ça ? C'est bon ? Super. Alors, bon, si ça ne marche pas sur la couche K, on prend la couche L, etc. C'est ce qu'on a vu. L'effet Compton, alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. En gros, on a un photon qui est libre ou pelier, enfin, un photon qui va interagir avec un électron libre ou pelier. Par exemple, c'est un électron qu'on a ionisé ou un truc comme ça. Et donc là, contrairement à l'effet photoélectrique, le Compton, ça ne va pas céder toute l'énergie du photon. C'est-à-dire que le photon va continuer à exister. Dans l'effet photoélectrique, le photon, il est détruit parce qu'il donne toute son énergie à l'électron pour le faire, pour l'ioniser. Alors que là, il va se... l'énergie... Enfin, le photon va être dévié parce qu'il tape un truc qui est de sa même taille. Donc, il va envoyer un électron Compton, ce qu'on appelle un électron Compton avec une énergie cinétique qui sera T, E, et il va partir dans l'autre sens avec une nouvelle énergie qui sera H fois VD qui sera la fréquence du photon. E égale à nu. Ok ? Tout le monde a compris ça ou pas ? C'est bon ? Super. Et donc, oui, le bilan énergétique comme la matière se conserve, l'énergie se conserve, etc. E0, il y a T, E plus H nu. Ok ? C'est logique. Allô, maman ? Alors, ensuite, la répartition entre Compton et le photon diffusé, ça dépend, enfin, en gros, il y a la même... En gros, votre Compton, il va donner de l'énergie à la fois à l'électron qui sera diffusé, l'électron Compton, et votre photon. Alors, la part d'énergie sera déterminée en fonction de l'énergie du photon incident. C'est-à-dire que là, vous voyez que plus le photon est fort, plus celui-ci va donner de l'énergie à l'électron. Ok ? Alors ça, c'est des petits schémas débiles mais qu'il faut connaître par cœur. C'est-à-dire que les questions qui tombent au cours, ça peut tout à fait être est-ce que, par exemple, l'énergie sera privilégiée pour le photon quand l'énergie du photon incident sera de 10 m. Voilà. Là, il faudrait qu'on le faut, c'est pour l'électron Compton. Ok ? C'est important de savoir les valeurs... Il ne faut pas savoir les valeurs à gauche, enfin, en hauteur. Il faut juste savoir où est-ce que ça se croise et où est-ce que ça devient plus important pour le Compton. Ok ? Voilà, c'est tout. Alors, la production de paires. Donc, en passant à un champ électrique des noyaux, le photon peut se matérialiser en donnant l'essence certainement à un électron positif, un positron, et un électron négatif, un électron. Donc, voilà, c'est ce petit schéma-là qui est vachement joli. Donc, on part... Les deux électrons vont avoir une énergie cinétique différente. Ok ? Alors, ce mécanisme-là, il ne peut survenir que si l'énergie est supérieure à 1,2 mèvres. Pourquoi ? Comme ton énergie de repos de l'électron, pour former un électron, il faut 511 kèvres. Forcément. Comme là, on en forme 1 qui est négatif et 1 qui est positif, il faut 511 fois 2. Donc, 1,02 mèvres. D'accord ? Tout le monde comprend ça ou pas ? Et donc, si notre photon, au départ, il n'avait que 1,02, on va former deux électrons, mais comme pour énergie cinétique, 0. Parce que on a 511 plus 511, et ça fait déjà toute l'énergie du photon. Donc, on peut former des électrons, mais qu'ils sont au repos, parce qu'ils n'ont pas d'énergie cinétique, parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Ok ? Par contre, si on a plus que 1,02, par exemple, on a 2,02, et qu'on veut faire une création de paire, on va avoir formation d'un électron et d'un positron qui ont une énergie de base de 511 kèvres, puis ensuite, qui vont partager de manière complètement aléatoire l'énergie restante. C'est-à-dire que là, on peut se retrouver très bien, comme on a 2,02 mèvres, on peut se retrouver très bien avec 1,01 et 1,01, qu'on peut se retrouver avec 0,511 et 1,6. Ok ? C'est complètement aléatoire. Mais forcément, il y aura une énergie minimale de 511 kèvres. Ok ? Est-ce que tout le monde a compris ça ou pas ? C'est super important d'avoir compris pourquoi ça ne peut pas se faire sinon. C'est bon pour tout le monde ? Alors, si, donc oui, c'est ce que j'ai dit, l'énergie répartie sous forme d'énergie cinétique et c'est aléatoire. Voilà. Alors, les 3 effets. Un feuille de photon est dit atténué lorsque les photons interagissent avec la matière. C'est important d'avoir compris les différences entre un photon qui est transmis et un photon qui est atténué. Ces interactions se trouvent principalement de 3 manières, Compton, production de paire et photoélectrique. Il faut connaître les petits signes qui sont à côté. Il faut savoir que une photoélectrique, c'est une petite idée, voilà, etc. Et chaque effet, en fait, on va lui donner un coefficient linéique, enfin linéique et massique d'atténuation propre. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir T sur rho, sigma sur rho et pi sur rho qu'on appelle les coefficients d'atténuation partielle et en gros, quand on additionne les 3, ça va donner coefficient total. Ok ? C'est bon pour tout le monde ça ou pas ? Super. Alors, ça c'est un schéma qui n'est pas super important. Donc en gros, là vous avez la ligne du Compton, là vous avez la ligne des productions de paire et là vous avez la ligne de photoélectrique. Donc on va être dans le lot. Ça c'est dans le lot. C'est pas super important, c'est le schéma d'après qui est très très important. Là plutôt écoutez. Donc en gros, mu sur rho, ça vaut, en gros c'est l'additionnement, l'addition des 3 schémas, des 3 graphes. Et T sur rho, donc c'est le bleu, sigma sur rho, c'est le vert et pi sur rho, c'est le bleu. Donc en gros, ce qu'on voit là, c'est que dans le lot, jusqu'à environ, je ne sais pas moi, 0,1, non un peu moins, je ne sais pas exactement comment ça fait, mais 0,1 kev, non pas 0,1 mev, c'est l'effet photoélectrique qui va prédominer. D'accord ? Parce que le bleu est au-dessus de la verte. A partir du croisement là, c'est le compton qui va prédominer, donc de 0,1 à environ 10 mev, et à 10 mev, c'est la projection de terre qui va dominer. D'accord ? Et tout ça, ça fait que notre atténuation totale, elle est plus forte, par exemple là. Ok ? Donc ça, c'est important d'avoir compris, mais le plus important d'avoir compris, c'est celui-là. En gros, ce schéma là, il faut que vous l'ayez dans la tête en permanence, c'est-à-dire... Par cœur, bisous ! Avec des couleurs ! Donc oui, par cœur, bisous, parce que ça, c'est super important. Il faut connaître les valeurs en plus. C'est-à-dire que il faut que vous compreniez quand est-ce que le compton est plus fort, quand est-ce que la création de terre est plus forte, quand est-ce que le photoélectrique est plus fort. Ok ? Donc en fait, le photoélectrique sera plus puissant entre 0,1 et 0,1 et 0,1. Compton entre 0,1 et 10, et au-dessus de 10, c'est création de terre. Il faut avoir ces valeurs-là dans la tête et c'est par cœur. Ok ? Donc sur ce, le cours est fini, sauf que non, il n'est pas fini. D'accord ? Parce que on va faire un petit truc. Alors, donc, on se souvient tous de la CDA. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on a une CDA. Alors, on a une CDA. J'envoie un... Donc là, on a un mur A, un mur B et là, un faisceau d'énergie O0. Non, I0. Ok ? Alors, moi, je veux savoir combien... Enfin, qu'est-ce que sera l'énergie qui va sortir ? Ok ? Donc, sachant que ça traverse A puis ça traverse B. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, ce que je vais vous dire maintenant qui est super 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 important, c'est que, en gros, les atténuations se multiplient. C'est-à-dire que si je mets un mur en... Enfin, si je mets un mur en A et un mur en B, si là... Imaginons, ça, ça vaut la CDA. Et là, ça vaut la CDA aussi. En gros, ça, ça va m'atténuer de moitié, on est d'accord ? Plus que c'est une CDA. Donc, on est d'accord ? Tout en grave, hein ? Il ne faut jamais te le goder. Alors, donc, si là, j'ai une CDA et là, j'ai une CDA aussi. Bon, bref. Alors, en gros, là, la CDA, ça va faire qu'on va atténuer de moitié. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas ? Oui. Donc, là, on a I0 sur 2. Ok ? C'est bon, toi, montre. Ensuite, là, j'atténue encore de moitié. Donc, je vais avoir quoi ? I0 sur 4. Parce qu'en fait, en gros, là, on peut passer à un truc, ça va atténuer, et ensuite, c'est cette valeur-là qui va repasser là et qui va re-être atténuée. Ok ? Et ça veut dire que, est-ce que ça, imaginons que là, au lieu d'avoir CDA, j'ai 2 CDA. C'est-à-dire que j'ai 2 fois la valeur pour atténuer de la moitié. Ça va me donner quoi, à la sortie ? I sur 8. D'accord. Ok ? Et donc, en fait, est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais mis ça, ici ? Non, parce que les atténuations se multiplient. Donc, en gros, si je passe B devant A, je vais refaire un petit schéma, I0. Là, j'ai 2 fois la CDA. Là, j'ai I1. Et là, j'ai CDA tout court. Donc là, j'aurais eu I0 sur 4. Et là, je vais avoir, comme ça, des 1 de moitié, là encore, I0 sur 8. Donc, il y a 2 choses qui sont super importantes à comprendre. C'est que les atténuations se multiplient et que ça ne changerait rien qu'on mette le A devant B ou le B devant A. OK ? Ça, c'est le conseil le plus important parce qu'au concours, on ne va jamais vous mâcher le truc. C'est-à-dire qu'au concours, vous allez avoir un exercice où on va vous dire oui, alors on met une plaque de plomb qui fait 3 CDA et après, on va mettre une plaque de papier qui fait 0,5 CDA qui sera l'atténuation totale. Et on vous demandera l'atténuation entre chaque truc, etc. Donc ça, on en a fait les exercices qu'on va faire lundi. Et voilà. Donc c'est super important d'avoir compris ça. Donc, mes conseils pour ce cours-là. Comme vous l'avez vu, le premier cours, c'était beaucoup plus du cours et de la compréhension de l'atome de bord. Alors que là, c'est vraiment... On a 3 cas différents et on va essayer de vous piéger sur la différence entre les 3 cas. Donc vraiment, vraiment, faites-vous une putain de fiche Bristol. Ça vous prend, je ne sais pas, une demi-heure chez vous ce soir. Et comme ça, après, vous avez toutes vos formules. Dès que vous avez un doute, vous pouvez les regarder. Et franchement, ça aide. Ça aide pour ce cours-là. Voilà. Sinon, moi j'ai fini. Vous pouvez y aller. Et puis, bon cours tout à l'heure et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Moi, j'ai tout mon temps. Voilà. j'ai tout à l'heure. Merci. Merci.